Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons passé 3h15 et d'ici je vous entends qu'on se marre. Bref, nous allons aider une jeune dame qui a un problème que vous voyez de l'ailleurs par moment. Elle tourne sous Cura. Alors, moi comme je suis un fou, car rien ne m'arrête sur cette chaîne. Je suis le déchaîné de la chaîne, on peut le dire. Un déchaîné de chaîne. J'ai donc pris l'app image qu'on trouve sur le site Ultimaker pour QIRA. Donc ici ce que nous voyons c'est QIRA 4.6.1, alors qu'ici ce que nous voyons c'est QIRA 3.1.0. Vous voyez, les 3h du mat, je lis un peu n'importe quoi du coup. Comme on peut le voir, on n'a pas des masses de différence au niveau des options proposées. Par exemple, je vais dans QIRA ici, on propose toutes ces options-là. Je vais dans QIRA 3.1 maintenant, je vais pareil dans QIRA 3.1.0. Le plus gros, je ne sais pas, il doit être en 1024, 768, un truc comme ça. Je vais voir si je ne peux pas assouiller. Ah non, ah si. On peut agrandir un peu le barzard. C'est bon, vous avez bien retenu. Top 30 secondes pour trouver les différences. Bien entendu, copier d'écran autorisé. Je pense que tout y est. Je peux me hâter un peu vite, je vous ferai le croire. Mais je crois que nous avons exactement les mêmes options. De la 3.1.0 à la 4.6.1. Donc, nous avons la qualité, nous avons la coque. Alors pareil, on va agrandir un chou et la fenêtre ici. Voilà. Il n'y a pas assez de place dans tout le Kentucky pour enlever toute cette fenêtre. Et si vous voulez, la recitation, c'est qu'il n'y a pas assez de bonbons dans tout le Kentucky. Parce qu'on dit que les acrévains boivent du bonbon. Bon, soit. Admettons. Et là, on voit qu'on a beaucoup d'options. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Notamment, qu'une option qui peut être intéressante. Ah, ça, ça peut être intéressant. Ironing. C'est-à-dire, littéralement, repasser. Donc, ça, c'est, en fait, pour faire un lissage avec la buse. Qui va donc, en gros, servir de fer à repasser. Apparemment. Donc, là, par exemple, ça va être le motif du repassage. Ici, ça va être l'espace des lignes du repassage. Ici, ça va être le débit de repassage. Alors, c'est le débit de matière relatif à une ligne de couche extérieure. Pardon. Ah oui, d'accord. Alors. Garder la buse remplie, aide à remplir certaines crevasses sur les surfaces de dessus. Mais si vous invitez trop, ça fait de la surextrusion. Et ça fait des trous par endroit sur la surface. Ok. Donc ça, ça peut être une piste intéressante. Alors. Une distance à garder par rapport aux arrêts du modèle. Repasser toutes les voies. Prêt. Ça, c'est un peu chiant. C'est quand vous bougez le truc. Donc, on repasse toutes les voies de toutes les arrêtes de la grille. On peut t'aboutir. D'accord. Il y a un temps défini, en fait. En gros, des arrêtes en bande-scie. Alors, vitesse de repassage. La vitesse à laquelle vous passez au-dessus de la surface du dessus. Donc ça, forcément, c'est l'accélération. Et ça. D'accord. D'accord. Donc, en fait, ce qu'ils entendent par le jerk, c'est l'accélération. Alors, pour bien faire la distinction sur le plan physique entre vitesse et accélération, je parle sur le plan complètement fondamental. La vitesse, c'est, ça restera immédiatement, depuis la nuit et des temps, une distance divisé par le temps. Une accélération, c'est un changement d'allure, ça va être une modification de vitesse en fonction du temps. C'est-à-dire pour ça que l'on parle de mètre par seconde au carré lorsqu'on parle d'accélération. Parce que si, par exemple, votre main passe de 0 à 1 mètre seconde en une seconde, ça va faire 1 mètre par seconde au carré. Puisqu'elle est passée de 0 à 1 mètre seconde en une seconde. Vous voyez, c'est la vitesse par rapport au temps. Par rapport au temps nécessaire qu'il a fallu pour passer de l'état de repos à l'état de mouvement. Bref. Alors, ça. Adapte le flow sur épaisseur entre les parois. Et... Donc, ça, c'est par rapport au remplissage. OK. Sous la forme d'un pourcentage. Si ce pourcentage dépasse... Ce truc, voilà. Si ce pourcentage dépasse 50%, déjà, ça peut faire que la peau et en arrière des parois. Parce que ce point, la position de la buse a peut-être déjà atteint le milieu de la parois. OK. Donc, ça, à priori, ça fait la même chose, mais en valeur absolue. Enfin, non sur la forme d'une proportion d'un pourcentage, comme le remplissage, mais malheureusement sur la forme d'une valeur numérique. Alors... Donc, dans les options à aller explorer, on peut avoir les ironing. Alors, on peut vérifier, on peut avoir l'image. On voit qu'on a clairement des défauts de cohésion par endroit. C'est pas régulier parce que, regardez, sur le talon, ici, on en a là. On en a entre le haut du talon et le dessous de la semelle. Alors... On en a bien 15 mm plus haut. Pareil ici. Pareil ici. Alors, on n'a pas de détails sur la matière utilisée parce qu'apparemment, ça le fait à chaque fois avec le même type de matière. Alors, moi, ça m'amène à une autre piste qui est à explorer, qui n'est pas forcément en rapport avec Cura, mais avec la personne qui s'en sert. À savoir que tous les plastiques ne se comportent pas de la même façon. Je vous explique. Quand je faisais de l'impression de visière, quand j'ai commencé à en faire en jaune, c'est-à-dire avec du HDGlass de Femme Futur 1, avant ça, j'en faisais avec du iMake Easy. Oui, c'est la marque, je ne peux pas vous en dire plus, à part que ça m'a coûté 20 euros et que c'était sur Amazon. J'avais eu un vrai kilo de PETG pour 20 euros. Il aurait en deux jours, qui plus est. Bref. Donc, je suis passé à du HDGlass de Femme Futur 1. Je me suis dit, c'est du PETG, c'est la même matière, ça va fondre à la même température. C'est comme changer de marque de plâtre ou de peinture. Ça s'appelait que de la même façon. Naïf que j'ai été. Ça change tout. Donc, ça, c'est un réflexe que vous devez avoir en tant que printer, ou imprimeur 3D. Faites un test. Tâtonnez. Faites des réglages gradués de 5 en 5, que ce soit des millimètres, des pourcents, ou quoi que ce soit d'autre. Ou des degrés, par exemple, par rapport aux températures. Faites-les de 5 en 5, parce que si vous les faites de 1 en 1, oui, vous allez être plus précis, mais vous allez passer un temps infini. Alors, je suis tout à fait prêt à croire que vous avez un temps infini devant vous, pour vous, mais croyez-moi, à la longue, quand vous allez vouloir imprimer 5, 8, 10, 20 modèles dans la journée, vous allez vite passer en 5 en 5. Voire de 10 en 10. Donc, si je rappelle, je suis dans Ultimaker Cura 4.6.1. Alors que là, je suis en 3.1.0. Donc, la coque, on regarde, nous avons les mêmes options. Donc, jusque-là, pas de différence. le remplissage, il me semble qu'on est allé jeter un oeil. Donc, moi, je serais plus d'avis quand même de faire un essai température plutôt que d'aller voir le fichier. Donc, ça, du coup, on va le laisser tranquille. Et donc, de plutôt partir ici. Alors, si jamais il y a des options que vous estimez manquantes ou inutiles, n'oubliez pas, vous avez le petit symbole engrenage, petit pictogramme, qui nous renvoie dans nos réglages de préférence. Sachant que ce sont exactement les mêmes que ceux qu'on va utiliser pour nos imprimantes. Donc, si là, par exemple, je peux, à la rigueur, je pourrais l'enlever mais je n'ai pas envie de le jarter tout de suite parce que si jamais le gars qui me l'a demandé en a encore besoin, j'aimerais pouvoir lui dire « Oui, oui, t'inquiète pas, je l'ai gardé. » Donc, voilà. Alors, oui, ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. C'est que vous pouvez mettre le prix du filament. Ça, quand vous faites une activité commerciale, c'est très, très utile. Vous pouvez même faire des imports et des exports. Manifestement, c'est par rapport à des profils de matière. J'aurais peut-être dû, du coup, créer deux profils. D'ailleurs, question, parce que je vois quelques marques. Tiens, je ne vois pas « Forme Futuras », ça, ce qu'on se fait. je vois du Polymaker, de Octofiber, de Lunofil, machin, tout ça, du verbatim, carrément. Mais on n'a pas de « Forme Futura ». Alors, il faut peut-être justement l'imprimer. Enfin, l'imprimer, l'importer, pardon. Alors, ça, c'est les profils qu'on va définir suivant les qualités qu'on cherche. Donc là, par exemple, pour une qualité fine, on a une paroi d'un millimètre, en haut et en bas aussi, et un remplissage à 10% pour Extoler. Moi, par l'être global, on n'a dit aucune adhésion. Bon, ça, c'est moi qui ai choisi. Là, en qualité extra brute. Je vais me rendre compte que ma hauteur de couche dépasse la taille à ma buse. Donc déjà, à la base, je n'ai envisagé pas de m'en servir, c'est carrément cuit parce que ma buse est à 0,4 vu que c'est celle qui m'a été fournie par défaut avec mon annette A8. C'est pour ça que de temps en temps on voyait son nom marqué quelque part. Et donc, voilà, je ne ferai pas l'usage de plus gros. Donc, à la personne qui m'a demandé de voir les paramètres, moi je l'invite éventuellement à jeter un oeil dans les préférences mais surtout refaire des pièces de test revoir par rapport aux températures même si apparemment les anciens et précisés en print semblent bien être bien fait sous cette température-là. Moi, quand j'ai fait les impressions de visières pour le Covid là vous voyez par exemple je suis passé de 195 degrés pour le AMXE à 215 degrés pour le Ford Futura la vitesse de pression je l'ai réduite j'ai été réduire jusqu'à moitié avant j'avais fait ça comme vitesse maintenant on est juste à 60 mm secondes alors il faudrait que je la fasse éventuellement grimper un peu vu que je suis repassé au fond d'Aimekizi qui me reste sur la bobine alors on va y avoir après parce que dans la vitesse de toute manière on ne va pas avoir des masses ah on a des vitesses de remplissage de parois alors ça ça peut être intéressant ça peut être intéressant on a les vitesses en surface du dessus surface du dessous en dessus dessous parois extérieurs parois intérieurs vitesse pour le support vitesse de tour vitesse de couche initiale vitesse d'impression de couche initiale ah oui d'accord donc en fait ça se répète parce que ça en fait ça sert à afficher le champ voilà vous voyez ici on a un champ qui apparaît et donc là je mets celui de la vitesse d'impression et là je mets celui de la vitesse de voyage de la vitesse de déplacement ici je décoche ça boum alors il me reste les deux champs ici restez coché alors ce qui est curieux c'est que normalement ça aurait dû faire tout se rabattre mais bon donc là on va les avoir par rapport au support d'adhésion sur la plaque sur le plateau donc là on a l'accélération de la pression donc ça c'est pareil là du coup on peut paramétrer aussi les vitesses enfin les accélérations de remplissage et de parois donc là on va devoir fermer ce qui va se alors qu'on ne les voit pas ici par contre c'est bizarre c'est bizarre ça devrait y apparaître ou alors j'ai changé de champ non parce que si j'ai changé de champ voilà ça apparaîtrait ici alors peut-être que le jerk en fait c'est la décélération vu qu'on parle d'accélération ça peut être intéressant à creuser bref ça rajoute une piste à creuser pour les problèmes de cohésion entre les couches donc ça peut venir de paramètres comme ça alors pourquoi ne voyons-nous aucun changement ici on devrait avoir le changement ici mais on ne l'a pas on ne l'a pas ici non plus on ne l'a pas ici non plus on ne l'a pas là alors on va ramasser les champs qu'on ne visite pas là ça va permettre de gagner en lisibilité donc normalement ça devrait apparaître ici mais ça n'apparaît pas pourquoi ils sont cochés ils sont cochés alors est-ce qu'il faut cela avec ça ne change rien donc ça normalement c'est pour rendre apparent ou invisible des paramètres de réglage dans le slicer donc un trancheur alors tiens dans ce là aussi qu'ils avaient réactivé et qu'ils ne sont pas apparents et ça peut être qu'ils l'ont corrigé dans 4.6.1 vous allez voir donc dans vitesse voilà ici on a juste la vitesse d'impression ça c'est pratique donc vitesse de remplissage vitesse de paroi interne externe donc ça ça peut être des pistes intéressantes à creuser donc là on l'a dit sur le fait du dessus dessus et dessous support remplissage support alors plafond de support planfuit de support premier retour vitesse de couche initial vitesse de paroi vitesse d'impression de couche initial vitesse de voyage de déplacement de couche initial ah ça c'est intéressant parce que ça c'est ça régule la vitesse de changement de couche littéralement c'est à dire le moment où quand vous avez fini d'imprimer une couche l'axe des aides donc en général quand c'est une imprimante type country comme la mienne va donner des impulsions pour augmenter de l'épaisseur de parois enfin de l'épaisseur de couche réglé en cura donc ça fait qu'au lieu d'avoir une petite accélération brusque on est une accélération adouci littéralement donc c'est possible que ça vienne de là alors curieusement ça n'apparaît pas ici ça apparaît peut-être en dessous non ah bah si voilà voilà donc en fait c'est parce que il y avait une option qui n'était pas couché ici donc là nous voyons que notre saut de couche il est à 5 mm secondes ce qui est bas et globalement c'est ce qu'il faut donc très sincèrement moi je le dis à tous les nouveaux arrivants dans l'impression de parler tout d'abord félicitations ensuite bon courage parce que non contrairement à ce qu'on vous vend à la télé sur internet tout ça vous n'êtes pas un dieu qui fait tout ce que vous voulez d'un clic ça demande quand même un minimum de notion de physique de pratique et d'expérience moi pour ma part ça fait depuis septembre que j'ai ma machine et depuis février dernier que je m'en sers un peu plus intensément donc j'apprends avec j'apprends encore d'ailleurs et pour vous dire même ce paramètre là je le découvre ce soir avec vous en même temps ça fait pas de moi pour autant un incompétent complet ça fait juste quelqu'un de moi j'ai juste de moi quelqu'un qui est un peu qui est curieux qui est capable de se dire je peux encore reprendre quelque chose sur ce qui me semble pourtant plutôt bien maîtrisé c'est tout ce que ça fait de moi donc ça c'est une autre piste à explorer donc allez voir du côté de la vitesse ah ça c'est intéressant on peut rajouter des couches lentes donc ça c'est pratique parce que ça fait que là par exemple si on compte à vue de nez il faudrait faire une couche lente entre la 20ème et la 25ème grosso modo je suis là d'avoir la règle sous le nez je dirais à peu près pareil au niveau de la 50ème niveau de la 70ème peut-être que 80ème niveau de la 100ème 110ème 115 120ème 125ème jusqu'à j'irais à 150ème environ donc ça ça peut être intéressant de faire des couches lentes bon j'ai fermé bon de toute manière je ne vois pas quoi d'autre ajouter ah ça c'est aussi une option intéressante ça c'est littéralement lisser le débit matière et ça c'est la vitesse maximum pour le lissage matière donc hop voilà ça rajoute un champ on rajoute encore un champ on ferme on valide et là on voit que la vitesse est plus élevée que le reste donc ça vous voyez on lit ça imprime des couches plus fines enfin plus minces que les lignes d'ordinaire plus vite de sorte que la main de matière extrudée par ce monde reste identique les pièces fines dans vos modèles peuvent acquérir si on va avoir besoin de lignes imprimées avec des plus petites lignes une petite largeur de ligne que celle fournie dans la configuration dans le réglage alors ce paramètre contrôle la vitesse de changement pour de telles lignes ce que nous constatons est que nous recevons un choix de réglage juste en dessous donc ça peut avoir son utilité comme il est possible que ça ne serve à rien du coup donc là alors ici on revient alors tiens là on est dans le matériau alors ça, ça doit être pour définir voilà donc ça en fait c'est au cas où vous imprimez en caisson ça vous permet d'adapter la température de chauffe du plateau et de la buse en fonction de la température ambiante alors ça c'est pour régler la vitesse de refroidissement de l'extrudeur ça c'est la température par défaut du plateau la température de la première couche ça c'est le rapport de réduction alors il faut pas entendre réduction façon réducteur engrenage ou chose comme ça mais plutôt façon comment je pourrais exprimer ça je suis sûr que j'avais le mot il y a deux secondes et puis il m'a échappé une forme de recroquevillement en fait c'est le vous voyez un peu le plastique fou qu'on veut passer au fond et bien c'est le rapport pour limiter ce type d'effet c'est la rétractation voilà j'allais bien que j'avais le smoo quelque part donc c'est le rapport de rétractation de retrait alors ça c'est pour faire en sorte que l'apparence soit lisse cristalline du coup alors ça ça doit être par rapport au gondolement au gondolement et au décollement donc hop on était dans la vitesse donc ouais il y en a quand même une sacrée tripotée à vérifier alors tiens hop on en a encore ici donc on a dû rentrer au changement de couche alors retire le filament quand la buse passe à la couche suivante ok ça en fait c'est le comment c'est la quantité de matière à mettre en retrait lors du changement ça c'est sa vitesse exactement la même case d'accord donc ça c'est pour afficher ça sert en fait à afficher l'option voilà et là donc ça affiche les vitesses de retrait et les vitesses de d'ambuction en gros c'est à dire d'application littéralement d'une couche primaire ce qu'ils entendent par prime c'est constituer une couche de base en fait donc ça c'est une couche primaire de base la fenêtre à distance minimum d'extrusion qu'est-ce que c'est la fenêtre dans laquelle le maximum de rétraction est en frein apparemment si j'ai bien vu la valeur doit être approximativement la même que la distance de retrait de telle sorte que ça va effectivement être le nombre de fois ou la rétraction d'accord oui le même nombre de fois que la rétraction passe le même le même patch le même point de matière qui est limité bon c'est un peu technique mais je vois l'idée alors oublier la rétraction que ça passe d'un support à un support en ligne droite alors qu'est-ce qu'il nous dit activer ses paramètres sauf du temps mais on peut faire cordelant exclusivement entre les structures de support ok donc bref donc bref voilà il y a une tripotée de alors hop pas ceux-là je ne sais pas pourquoi ils se sont sortis ceux-là hop il me les a tous dépliés c'est pratique alors il y a peut-être quelque chose qui peut être dedans retirer tous les trous alors garder les faces déconnectées alors faire migrer les sur encore les surpasses de de ah bon sang de motifs en haut enlever les intersections de motifs alternés les retraits de motifs enlever les premières couches vides résolution maximum résolution maximum résolution maximum résolution minimum résolution minimum la taille minimum c'est une ligne de travail des lignes de déplacement après tranchage si vous l'augmentez les voyages les déplacements les mouvements de déplacement en rond moins en des arrêtements moins douces ça peut permettre à l'imprimante de garder la vitesse mais ça peut créer des évitements des évitements dans le modèle qui vont devenir moins précis ah oui non c'est des évitements d'accord c'est à dire des parties creuses en fait alors la dimension c'est un maximum quand on réduit la résolution un paramètre de résolution maximum si vous l'augmentez l'impression sera moins précise mais le gcode sera plus petit la dévision maximum et une limite pour la résolution maximum donc si les deux conflits d'accord si la résolution maximum et la dévision maximum sont en conflit la dévision maximum sera toujours appliquée enfin tenu pour vrai en fait alors ça ça peut être une autre une autre source de réflexion une autre piste intéressante alors là nous avons l'ordre des nombre dans lequel le remplissage doit se faire enfin les motifs de remplissage doit se faire plus précisément là on coupe les motifs moulage largeur minimum de moulage hauteur maximum du plafond de moule angle de moule support du motif utiliser ce motif pour spécifier les zones de support ça peut être utilisé pour générer j'ai pas lu pour générer des structures de support ok donc ça c'est pour éviter des parties qui sont littéralement suspendues dans l'huile alors mode surface qu'est-ce qui nous permet alors j'occuper du modèle seulement comme une surface à volume ou un volume avec des surfaces perdues dans les surfaces avec du jeu alors le mode d'appréciation normal il va seulement les volumes fermés ah d'accord donc ça c'est pour imprimer les surfaces ouvertes donc c'est à dire par exemple vous avez envie d'imprimer un drapeau ou quelque chose comme ça vous sélectionnez ce paramètre tout ça c'est dans les spécial modes alors ici qu'est-ce qu'on a alors spirale et aussi les mouvements du Z sur les arrêtés extérieures ça créera alors un Z incrémenté par le checkpoint pour la pression augmenter du coup cette fonction transforme un modèle solide en une impression à une seule paroi avec un solide bas cette fonction doit seulement être activée quand chaque couche seulement contient une seule pièce une seule pièce ou une seule partie ok donc ça c'est pour adopter les contours spiralés ça c'est donc lié à ça alors extrusion relative qu'est-ce que c'est utiliser l'extrusion relative plus préférablement par rapport à l'extrusion absolue ça utilise des étapes relatives pour en faire faciliter le pass processing en gcode qu'est-ce que ça nous dit d'autre toutefois ce n'est pas ce n'est pas ah furent ce n'est pas géré par toutes les imprimantes et ça peut mener à deux petites déviations à mesure que le filament est déposé comparé au istep absolu ainsi d'accord indépendamment de ce paramètre le mode d'extrusion sera toujours absolu avant que avant que avant que avant que chaque fichier d'écone soit sorti donc dans les spécial modes il y a quelque chose à chercher alors ici alors support de l'arme génère un support arborescent avec des branches qui supportent votre impression alors ça peut réduire le usage de matière et le temps de la pression mais ça augmente grandement le temps de tranchage qui est ça c'est l'ongle des ranches ça c'est l'ongle des ranches un angle bas pour faire des ranches plus verticales et plus horizontales un angle plus grand pour être capable d'avoir plus d'altitude enfin pour être capable d'en atteindre plus à quel point les branches doivent être distantes pour être en contact avec le modèle pour faire ces distances petites alors je crois que l'arbre est toujours amené à plus de points je crois que l'arbre est toujours amené à plus de points parce qu'il prendra un meilleur maintien dans le vide mais faire un support plus dur à retirer ok c'est le diamètre des plus petites branches les branches plus grosses sont plus dures forcément hop les branches portent de la base les branches portent de la base les branches d'accord qui sont à la base seront plus grosses que celle-ci d'accord donc ça c'est l'inclinaison donc ça c'est la résolution de conflit entre les branches et l'arbre tolérance de tranchage donc ça c'est quoi ça c'est avec des surfaces inclinées ok donc ici je vous rappelle que nous sommes dans la 4.6.1 donc une des dernières versions disponibles il y en a des choses il y en a il y en a il y en a des choses alors d'après ici on file qu'est-ce que c'est alors impressionnement à l'extérieur de la surface avec une structure en toile et parse en fait dans l'air c'est ça ah oui dans une faible portée ok alors ce sera fait par l'impression d'agentale les contours les modèles à chaque interface de données qui sont connectées par les des lumières vers-dessus et diagonalement vers le bas c'est ça ok ouais donc ça ça ne servira pas le wire printing ça peut être intéressant peut-être utiliser les couches d'adaptation donc calcul l'épaisseur de la hauteur des couches suivant la forme du modèle et ça ça peut être aussi intéressant il y a tellement de choses qui peuvent être intéressantes ici donc vous voyez une fois encore je vous le dis on va devoir y aller à tête preuve en est il y a des j'ai pas tout exploré on en est déjà à pas loin de trois quarts d'heure de vidéo quand même donc je vais m'arrêter là moi je vous laisse étudier la chose de l'autre côté ça hop on va le rabattre aussi du coup voilà donc en attendant j'espère quand même que ça vous aura quand même un minimum aidé que vous pourriez voir un petit peu plus clair avec Qura et moi j'espère en attendant vous retrouver très prochainement que ce soit sur Qura, Surfrica, Doré Petia tout simplement vous retrouver et ça arrivera allez, à bientôt